Plus rien. Il ne restait plus rien de Méliane, Béolita, Néphérité, Lubis et Lulucis. Dès qu'elles avaient pénétré dans cette galerie sous le temple en ruine, elles avaient été ponctionnées et dépossédées de leur personnalité. Ce qui faisait leur caractère avant de s'aventurer dans ce tunnel leur avait été ôté par une force mystérieuse. Quelque chose qui les avait, chacune d'entre elles, manipulées et conduites dans ce lieu précis pour qu'elles tombent dans un piège. Le piège de Bourgoule. En réalité, et perdues dans ce sous-sol du désert, les cinq femmes avaient été attirées par un être malfaisant et pervers. Une entité parasite qui répondait au nom de Bourgoule. Parasite car, en premier lieu, ce temple en ruine n'était pas la demeure de Bourgoule. En effet, le temple appartenait, dans une époque reculée, à un riche propriétaire du royaume de Valaïne. Le royaume de Valaïne était perdu dans les montagnes à la frontière nord du désert. C'était un royaume isolé et ses habitants étaient méconnus du reste du monde, tout comme leur pratique. Ils s'étaient perfectionnés dans le domptage de créatures sauvages et dangereuses, comme les Saltrails. C'était pour eux une discipline centrale et valeureuse à laquelle ils les accordaient beaucoup de temps. Mais un citoyen du royaume de Valaïne, du nom de Da'Afique, qui s'était érigé un temple à son effigie dans le désert, à l'extérieur du royaume, tenta une expérience imprudente qui le condamna. Il avait récupéré un étrange organisme durant l'une de ses recherches. Un chien errant qu'il avait recueilli dans les montagnes et qui portait une grosseur anormale au niveau du cou. Quelque chose d'intriguant, mais surtout de fascinant pour Da'Afique. Il l'avait alors conduit à son temple où il avait l'habitude de mener de drôles d'expériences sur ses découvertes. Mais en examinant la bête errante qu'il venait de trouver, Da'Afique s'était exposé à une autre bête, Bourgoul. Une masse visqueuse et noire qui s'était logée sous la chair du chien errant et qui s'était agrippée à son cerveau, le parasitant. Bourgoul utilisait d'autres organismes pour ponctionner leur vitalité. Il se nourrissait d'elle pour se renforcer et se développer. Après, il avait pris le contrôle de ce chien errant que Da'Afique avait ramené à son temple. Et dès qu'il examina la nuque du chien, Da'Afique fut surpris par Bourgoul qui changea d'hôte pour le parasiter. Il fut désormais sous l'emprise de Bourgoul, une entité sans conscience mais qui n'agissait que par instinct pour ses propres intérêts et sa propre existence. Un organisme qui devait dépendre des autres et qui évoluait en se nourrissant de leur dépendance. Car Bourgoul prit le contrôle de Da'Afique et se développa ainsi sous sa peau, telle une sangsue se nourrissant de son hôte. Cela dura de longues années. Le temple de Da'Afique n'étant plus entretenu, il tomba en ruine et sombra dans l'oubli. Bourgoul, lui, s'était développé. Son existence était un mythe, une légende. Peu de gens avaient conscience de sa malveillance, mais la menace était bien réelle. En se développant, Bourgoul atteignait une taille monstrueuse et put se libérer du corps désormais inerte de Da'Afique pour ne plus dépendre de sa vitalité. Bourgoul devint en quelque sorte autonome, demeurant dans les galeries souterraines du temple. Mais son instinct le poussait à se développer encore plus. Il se devait d'attirer d'autres proies, d'autres victimes pour en ponctionner la vitalité et la dépendance. Bourgoul cherchait à s'étendre par-delà le désert. Il n'avait jusqu'alors corrompu qu'un chien et un scientifique un peu trop curieux. Si Bourgoul voulait étendre son influence et sa dépendance à grande échelle, il se devait d'atteindre une cité, là où il pourrait faire asseoir sa malveillance sur une population entière dont il parasiterait l'énergie. Les cinq femmes progressant dans le désert furent ses dernières victimes et son ultime opportunité pour étendre sa dépendance. Bourgoul avait insidieusement attiré Béolita dans son temple, la faisant réagir à sa sensibilité pour tout ce qui était d'occulte et ésotérique. Il l'attira, elle et les quatre autres femmes, dans les sous-sols et les piqua sans qu'elles ne s'en rendirent compte. Il leur implanta une parasite, minuscule, dans la nuque, tout comme il l'avait fait pour le chien errant que Daafik avait récupéré en son temps. Une cellule parasite que les cinq femmes portaient désormais en elles sous la peau, sans en être conscientes, à leurs dépens et contre leur intérêt. Car dès lors que Bourgoul les piqua de ses visqueuses tentacules, il fit disparaître toute leur personnalité et leurs sentiments. Tout ce que Méliane, Béolita, Néphérité, Lubis et Lulucis avaient pour elles et ce qui définissait leur identité fut aussitôt effacé et vidé. Tout ce qui les animait avait été retiré et remplacé par la dépendance à Bourgoul. Avec sa cellule les parasitants, les cinq femmes n'avaient que d'intérêt pour lui et ses intentions malsaines. Elles étaient dépendantes de sa maîtrise, de son contrôle. C'est Bourgoul qu'ils animaient et qui allaient leur ordonner leur prochaine décision. Bourgoul avait désormais cinq esclaves qui n'agissaient que pour lui. Son projet était de les envoyer vers la plus proche cité. Il ne pouvait cependant pas quitter le temple et s'exposer au monde extérieur. Premièrement car cela aurait mis en danger ses projets, le rendant vulnérable à la vue de tous. Mais surtout car ce n'était pas son mode opératoire. Il allait plutôt se nourrir de la vitalité, de l'énergie et de la dépendance des autres à distance. En créant un état de contrôle long et fatigant qui allait le renforcer avant qu'il ne puisse se manifester ailleurs. Il resta donc sobrement et patiemment dans les galeries du temple. Il n'envoya cependant que quatre des cinq femmes en direction de la cité la plus proche. Il se devait d'assurer sa propre sécurité tandis que les autres allaient exécuter ses tristes intentions. Par la plus grande des surprises, c'est Lulucis, la plus jeune des deux sœurs, qui resta aux côtés de Bourgoul. Jamais les deux sœurs ne s'étaient séparées, et encore moins pour les intérêts de quelqu'un d'autre. Non, Lubis et Lulucis fonctionnaient pour elles, à deux, et pour leur propre compte. Même si elles passaient tout leur temps à se quereller, jamais elles ne se seraient volontairement séparées. Mais ici, plus aucune volonté ne les animait. Seule la dépendance à Bourgoul les contrôlait. C'est ainsi que Lulucis resta au temple, tandis que Lubis partait avec Méliane, Béolita et Néphérité à travers le désert, rejoindre la plus proche cité. Il en était de même pour Méliane. Elle, qui avait un cœur indépendant et vaillant, ne répondant qu'à ses précieuses valeurs, fut aussitôt privée de sa dignité dès lors que Bourgoul la piqua dans la nuque et lui injecta sa cellule. Les quatre femmes reprirent rapidement leur route, toujours vers l'ouest, mais n'avaient plus les mêmes intentions. Elles étaient transformées, dénaturées. Elles étaient conscientes de ce qui leur arrivait, de qui elles servaient. Mais cela leur paraissait tout à fait normal et dans leur nature. Bourgoul devenait leur seul intérêt, leur seule volonté, alors que ce dernier se nourrissait de leur dépendance. La cité la plus proche est Yargayal, qui se situe sur l'ex-pénince-sud du Colbriand. Nous y serons dans la nuit. Il n'y a pas un fleuve à la frontière de cette cité ? Comment l'on y accéder depuis le sud, si nous devons le franchir ? Il n'y a aucun bateau qui veut s'aventurer vers cette cintre région. Oui, il y a bien un fleuve, mais en cette période de l'année, les courants sont bas et ils se vident dans la mer de feu. Le fleuve sera asséché. Nous pourrons le traverser sans avoir besoin d'un quelconque radeau. Heureusement que le Lucis soit resté au temple. Les quatre porteuses de Bourgoul, asservies par son contrôle et sa dépendance, poursuivirent leur périple à travers les régions hostiles du sud en direction de la cité de Yargayal. Elles laissèrent peu à peu le désert et sa sécheresse derrière elles, pour gagner des environnements plus cléments, mais pas plus accueillants. Le climat du sud était bien plus humide. L'air était très frais dès lors que l'on se rapprochait des côtes à l'ouest. Il n'y avait cependant aucune trace de vie. Le sol était rocheux et souvent craquelé, escarpé. Il était dangereux de s'aventurer dans cet endroit, au risque de faire une chute fatale. Il n'y avait bien sûr aucun champ ni bâtiment, seulement une vaste étendue de solitude reculée et crainte. Malgré cette désolation, il y avait quelques sources d'eau, certes maigres, mais suffisantes pour les quatre femmes qui purent à quelques reprises étancher leur soif avant de reprendre leur route. Ces régions de l'extrême sud étaient connues pour être les terres de créatures malfaisantes. C'était de là d'où venait Bourgoul, ainsi que d'innombrables êtres tout aussi terrifiants et repoussants que lui. Même si ces terres n'étaient pas fréquentées et très redoutées, une menace était toujours présente. Une menace ancienne, retranchée et grouillante qui infestait ce territoire. Finalement, les quatre femmes parvinrent à destination, jusqu'au fleuve qui bordait la cité de Yargayal. Elles avaient cependant mis plus de temps que prévu à cause du terrain accidenté et elles n'atteignirent le fleuve qu'en pleine nuit. Une poignée d'heures les séparaient désormais de leur but et de la cité. Il était très difficile de voir les murs et les hautes structures de Yargayal tant la nuit était noire. Il n'y avait pas non plus d'éclairage provenant de l'ancienne cité. Yargayal avait été bâtie il y a très longtemps. Ce fut une des premières grandes cités bâties par les hommes durant une sombre époque. Le rôle premier de la cité était de faire un rempart, de délimiter le continent du nord et les hommes avec les régions du sud et les villes créatures les peuplant. La population de la cité était très diversifiée, venant de tout horizon. Il y avait des familles installées depuis des générations et plusieurs souverains se succédèrent le pouvoir de Yargayal au fil des âges. Bien que riche en culture, la cité était très pauvre. Sa population souffrait d'une grande précarité et la vie était morose. Le quotidien lassant et peu excitant. Il n'y avait pas un très bon climat qui régnait à Yargayal. L'économie était au plus bas et les activités étaient rares. Peu de gens désiraient voyager vers le sud et vers Yargayal, tandis qu'à l'inverse, beaucoup de personnes de la cité qui avaient les moyens de partir le faisaient sans hésiter. Mais Méliane, Béolita, Lubis et Néferité n'étaient pas là pour un simple voyage. Elles avaient des projets bien plus sérieux et ambitieux. Les lugubres projets de leur maître Bourgoul. Arrivé au fleuve, donc, les quatre femmes entreprirent sa traversée non sans difficulté. Il faisait noir, le vent soufflait fort et l'eau du fleuve qui leur arrivait aux genoux, parfois jusqu'aux hanches à certains endroits, était glaciale. Elles mèrent plusieurs longues heures avant d'atteindre la côte nord et sortir du fleuve. Devant elles se dressait maintenant la grande et mythique cité de Yargayal. Elles arrivèrent donc par la porte sud de la cité, alors qu'à l'horizon, les premiers timides rayons du soleil se découvraient dans un ciel chargé de nuages sombres et épais. Le quartier que les quatre femmes traversèrent était abandonné. Les rues pavées de pierres grisâtres étaient désertes. Elles n'étaient pas grandes, mais en l'absence de population, elles semblaient larges. Il y avait plusieurs maisons hautes, dégradées et en très mauvais état. Comme si une tempête était passée et que le vent avait tout soufflé sur son passage, qu'il s'était engouffré dans les maisons, qu'il avait couché les meubles, décroché les volets et fait emporter avec lui les familles qui y habitaient. Il y avait encore de la vaisselle en éclats, éparpillée au sol, mais autrement, tout était vide. Un sentiment très triste régnait dans l'air. Tout y était terne. Il n'y avait aucun rire, aucune joie, aucun sourire, seulement du désarroi. C'est comme si les couleurs avaient été lavées de leur éclat. Il n'y avait qu'une profonde solitude, un profond désespoir. La tristesse du quartier n'affecta cependant pas les quatre femmes qui se dirigeaient vers le centre de la vaste cité. Elles laissèrent derrière elles le silence des rues abandonnées pour rejoindre un quartier déjà un peu plus vivant de Yargayal. Les premières cloches de la journée retinrent et vibraient à travers les rues. Leur funeste écho annonçait une nouvelle journée laborieuse à Yargayal. Les journées étaient longues dans la cité. Les gens étaient fatigués. Le sommeil n'était pas réparéteur et il n'y avait pas d'endroit où se reposer. Tout le monde à Yargayal était là, éreinté par le travail et le climat. Il y avait très peu de fenêtres au mur. Les maisons se ressemblaient presque toutes. Il n'y avait quasi aucune différence, à peine de couleur et encore moins de fantaisie. Plutôt des rangées uniformes de murs s'étendant jusqu'au rempart de Yargayal. C'était un vrai labyrinthe dans lequel il était facile de se perdre. On pouvait seulement se repérer grâce aux fins monuments qui dépassaient les bâtiments et qui pointaient haut vers le ciel. Des structures bâties avec des matériaux très anciens et qui menaçaient à tout instant de s'écrouler sous le poids du temps. Il était très tôt dans la matinée et peu de gens peuplaient le centre-ville. Il y avait une grande place pavée de grosses pierres tortueuses au centre de la cité. Une place très spacieuse où le marché se tenait quotidiennement. Il y avait déjà d'ailleurs quelques marchands somnolents aussi derrière leurs étaux qui attendaient que l'on vienne négocier le prix de leurs produits. Au marché du centre-ville, il y avait de tout, des sculptures comme de la nourriture. Certains apportaient des épices venant de l'Est, des fleurs et des plantes médicinales sûrement arrachées aux arbres des elfes. Du poisson pêché dans le fleuve et dans la mer de feu et du gibier importé du Nord. On passait d'un marchand enjoué et sûrement alcoolisé qui faisait l'éloge de la qualité de ses fruits à un nain grognon tentant de refourguer ses draps au premier venu. Beaucoup de marchands vendaient des babioles venant des quatre coins du monde, des objets dont on ne devinait même pas l'utilité mais qui, semble-t-il, avaient de la valeur. Il y avait aussi des pierres et minéraux rares que l'on ne trouvait que sur l'ex-péninsule du Col-Briand. C'est d'ailleurs peut-être la seule raison qui poussait certains acheteurs étrangers à venir exprès au marché de Yargayal pour faire l'acquisition de pierres précieuses. Car autrement, à part le marché, il n'y avait rien d'autre d'intéressant dans la cité. Rien qui ne vaille la peine de faire le voyage pour subir le climat et l'ambiance désolante de la région. Du marché, les quatre femmes n'en avaient que faire. Elles se contentaient de découvrir la cité, de s'en imprégner et d'y chercher une faille. En effet, elles répondaient aux ordres de leur maître, aux ordres de Bourgoul. Les projets de ce dernier étaient d'asservir et rendre dépendant chaque citoyen de la cité de Yargayal. Qu'ils puissent se nourrir de leur vitalité et de leur dépendance. C'était Méliane, Béolita, Lubis et Néphérité qui allaient en faire en sorte que Bourgoul se nourrisse de Yargayal pour se renforcer et pour croître au-delà de son temple. Pour ce faire, les quatre femmes devaient prendre le contrôle de la cité. Elles n'avaient cependant aucune idée de comment elles allaient procéder. Aucune d'entre elles n'y avait déjà mis le pied. Elles ne savaient pas non plus comment ni qui dirigeait la cité. Elles se devaient d'en prendre le contrôle pour y établir un pont avec Bourgoul. Mais elles n'avaient aucune idée de la façon d'y parvenir. Depuis son arrivée, Méliane avait repéré l'imposante structure qui trônait au beau milieu de la ville. Un donjon construit avec un grand dôme de tuiles noires décoré de quelques vitraux visibles depuis tous les quartiers de la cité. C'était le cœur de Yargayal. C'était là que devait siéger celui ou ceux qui dirigeaient la ville. Si elles voulaient en prendre le contrôle, c'est là qu'elles devaient se rendre. Le grand dôme là-bas, nous devons l'atteindre. Nous devons atteindre la régence de cette sinistre cité et nous l'approprier. Certes, mais comment allons-nous y parvenir ? Par où commençons-nous ? Il y a eu un court instant de réflexion avant que Méliane ne s'adresse à Béolita, qui semblait préoccupée par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui t'occupe le regard ? Tu as une idée en tête ? Oui, des statues qui sont là-bas. Il y a une vie à l'intérieur. Ce ne sont pas de simples statues. Que veux-tu dire par là ? Approchons-nous et je pourrais te le dire. Non loin du marché, il y avait plusieurs statues sobrement et symétriquement disposées sur des marches en hauteur. Des statues formant un demi-cercle et qui avaient attiré l'œil de Béolita. Les quatre femmes s'approchèrent des étranges figures sculptées dans une vieille pierre dégradée. Il était difficile de savoir ce qui était le plus troublant entre la pose qu'avaient les statues et le fait que des visages d'animaux avaient été sculptés sur des corps humains. Arrivé à portée, Béolita s'empressa de poser la main sur la pierre froide d'une des statues. D'un coup, son souffle se coupa et elle fut prise d'une grande surprise. Son bras s'engourdit et elle sut. Il y avait une vie à l'intérieur. Je l'ai sentie. Elle est là, dans la statue. Mais quoi au juste ? Qu'est-ce qu'elle a cette statue ? Ce n'en est pas vraiment une. C'est une prison de pierre. Il y a une vie à l'intérieur. Et quelle forme de vie ? C'est une harpie. Une harpie, j'en suis certaine. Retenue dans la pierre. Une harpie ? Ce genre de créature ailée ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Emprisonnée depuis tant d'années. Une créature des premiers âges. Là, à notre portée. Péolita resta fascinée par sa découverte, alors que Lubis n'était pas convaincue et que Néphérité demeurait perplexe. Mais Liane, elle, était silencieuse, pensive. Il y avait bien en effet une harpie retenue dans la pierre, dans cette statue qui était en réalité une prison pour cette ancienne et vile créature. Il y a longtemps, ces sombres êtres ailés arpentaient les régions du sud. Les hommes eurent fort à faire avec les terribles harpies qui infestaient les cités et terrorisaient les populations. Une menace et une hantise venant du ciel. Comme de nombreuses créatures avec elles, les harpies s'étaient recluses loin au sud. Mais certaines d'entre elles furent emprisonnées dans la pierre et oubliées au fil du temps. Confondues avec des statues, il y avait une harpie sommeillant en plein cœur du marché de Yergaïal. Combien y en avait-il retenue captive ? Aucun moyen de le savoir. Mais il y en avait au moins une qui représentait une potentielle menace pour la population de la cité, présente dans l'une des sculptures. Après quelques instants de réflexion, Méliane ordonna à Péolita. Béolita ne répondit rien, mais n'attendit pas une seule seconde pour exécuter la requête de Méliane. Elle posa de nouveau sa main sur la pierre et ferma les yeux. Pendant de longues minutes, Béolita resta silencieuse et concentrée. Elle était immobile, marmonnant des mots incompréhensibles. Il semblait y avoir une force qui émanait de Béolita et qui se concentrait dans la paume de sa main, plaquée contre la pierre. Celle-ci commença doucement à frémir. Collin m'explique pourquoi devons-nous libérer cette harpie ? Elle va nous attirer les faveurs de la population. Une fois libérée, ce monstre s'attaquera aussitôt aux gens du marché. Ce seront ses proies. Nous allons nous jeter sur elle et la tuer. De ce fait, nous aurons porté secours à la population de Yergaïel et nous aurons ses faveurs. Mais ce n'est pas un peu dangereux ? Si, bien sûr. Et nous nous devons d'écarter le danger et d'oxy à la menace. Les gens verront que nous les avons sauvés d'une harpie de cette furie déserte. Et nous demanderons alors de rencontrer celui ou ceux qui dirigent cette cité. Tu vois où je veux en venir ? Oh oui, malin, très malin. Mais tu as déjà fronté une harpie ? Non, jamais. Mais je suis confiante. Prépare-toi à déguerre ta lame. De son côté, Neferité avait compris le plan de Méliane. Elle se prépara également à se servir de sa dague. Méliane indiqua à Lubis et Neferité de se séparer, de se fondre parmi la population pour ne pas paraître suspecte. Cependant, Lubis n'était pas vraiment rassurée. Elle aurait préféré faire autrement et éviter un combat avec une harpie. Elle tenta de s'adresser de nouveau à Méliane. Mais au même moment, la pierre de la statue vibra fort et un puissant enregistrement étouffé se fit entendre. Un cri strident, un râle terrible, qui précéda l'arrivée fracassante de la harpie qui s'était maintenant libérée de sa prison de pierre. En un instant, Béolita fut projetée au sol. Elle n'avait pas eu le temps de s'écarter que la harpie, pleine de fougue et de rage, fit voler en éclats la pierre dans tous les sens. Lubis, elle, n'eut pas le temps non plus de réagir alors que la harpie fonça sur elle et la bouscula violemment au sol. Le monstre se mua dans les airs, déployant ses grandes et immondes ailes endolories par des années de captivité. La créature poussa un second hurlement qui résonna à travers tout le marché et les rues adjacentes. Un hurlement terrifiant a glacé le sang. Elle était hideuse, répugnante. Sa peau était noire et fine. On y voyait ses muscles atrophiés et ses os. Elle avait une longue queue pointue, des griffes au bout des bras et des jambes. Ses ailes rougeâtres, formées d'une fine membrane veineuse, étaient lacérées. Les cris qu'elle poussait étaient des cris de douleur, ses yeux injectés de sang et de fureur. En réalité, la harpie souffrait énormément. Elle avait été retenue pendant des décennies dans un infime espace, sans air et sans lumière, dans une prison de pierre. Rétractée et comprimée, elle était d'un instant libérée, comme éclos d'un oeuf. La harpie avait beaucoup de mal à se stabiliser dans les airs. Elle était désorientée et perdue. Elle était à à peine plus de 3 mètres du sol, alors que les gens présents au marché étaient terrifiés par cette créature meurtrie qui crachait du sang par la gueule. Il y avait une grosse cohue, des cris et des bousculades dans la foule. La terreur avait gagné le paisible marché de Yergaïal aux premières heures de la journée. Dans la confusion, des étaux furent renversés et leur contenu dispersé sur les pavés de la place. Les gens commençaient à fuir alors que la harpie, peinant à se maintenir dans les airs, fonça sur la foule en panique. D'un coup, le monstre s'agrippa sur sa première proie. Un enfant, pas plus âgé de 10 ans, innocent, égaré et affolé, qui avait maintenant le cou déchiqueté par ses crocs acérés. La harpie ne perdit pas plus de temps qu'elle repéra sa seconde victime, qui avait trébuché au sol, pétrifiée par l'immonde regard de la créature qu'il avait fusillé de ses petits yeux noirs. D'un seul battement d'aile, elle atteignit sa cible et la plaqua au sol avant de commencer à la défigurer de ses griffes tranchantes. C'est alors que Méliane surgit de nulle part et vint planter son épée dans le dos de la bête. La lame transperça le corps frêle du monstre et ressortit par son ventre. La harpie poussa un nouveau hurlement de l'hileur. Elle se cambra dans tous les sens, tentant de se défaire de la lame qui lui perçait la chair. Le coup porté par Méliane n'avait cependant pas été fatal pour la harpie. Ses points vitaux n'avaient pas été touchés. La créature ailée ne pesait pas très lourd, pas plus de 40 kilos. Méliane put ainsi la soulever par-dessus elle en tenant avec force le manche de son épée toujours plantée dans le maigre corps de la harpie. Cette dernière se débattait dans tous les sens pour s'extirper de la lame qui la faisait atrocement souffrir. Elle poussa de terribles cris de douleur alors que Méliane portait toujours le monstre par la lame de son épée, le sang coulant sur l'acier. A son tour, c'est Néphérité qui bondit avec sa dague et vint achever le supplice du monstre. Elle planta sèchement sa dague dans sa gorge, lui transperçant la mâchoire. La harpie mourut sur le cou, la gueule ouverte, la langue pendant. La dépouille du monstre gisait au bout de l'épée de Méliane qui, finalement, la plaqua au sol avant de s'assurer que celle-ci ne bougerait plus. Le combat avait été court mais intense. Méliane et Néphérité étaient venus à bout de la créature qui avait fait deux victimes et causé un grand désordre dans le marché de Yargayal et ses malheureux visiteurs. Le calme était revenu. Méliane et Néphérité se tenaient devant le cadavre de la harpie alors que Béolita et Lubis les rejoignèrent. Les quatre femmes se lancèrent à un regard complice sans dire un mot. Puis, sans surprise, les gens présents au marché et témoins de la scène vinrent se rapprocher du corps sans vie de la harpie et ainsi des quatre femmes. « C'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! » cria un marchand. « Je l'ai vue ! La femme aux cheveux blonds ! Elle a planté son épée dans la bête ! » « Puis la brune ! Elle l'a tuée avec sa dague ! » lança un autre. Rapidement, un attroupement se forma auprès des quatre femmes. Des gens commencèrent à les remercier, les féliciter et les acclamer de les avoir protégés de la furie venant du ciel. Mais il y avait une autre scène, moins glorieuse, à côté de la foule enjouée. Les pleurs d'un père et d'une mère, tous deux effondrés et perdus, agenouillés près du cadavre de leur fils qui venait d'être dévoré par la harpie. La seconde victime, un marchand d'une trentaine d'années, était portée vers un autre endroit pour y être enterrée, tandis que la foule regroupée était prise d'un grand soulagement. Les quatre femmes restèrent cependant silencieuses, ne réagissant à peine. Lubis tentait de masquer sa gêne tandis que Méliane guettait le moindre regard en sa direction, prête à saisir une opportunité de faire valoir sa requête. Elle eut finalement ce qu'elle voulut. Oh, eh bien, félicitations à vous, chères étrangères. Vous nous avez sauvés d'un danger certain. Merci, merci mille fois. Mais comment, comment vous nommez-vous ? Méliane fixa un temps l'homme qui lui adressait la parole. Un homme âgé, le crâne dégarni et la barbe grisonnante. Il était vêtu pauvrement d'un long manteau sombre. Dans sa voix, il y avait une pointe d'espoir. Il n'avait semble-t-il pas l'habitude de faire face à de telles situations qu'il en était presque émerveillé. Quatre femmes, venues de nulle part, qui l'avaient sauvé, lui et les gens du marché de Yargayal de cette sauvage harpie. Non, ce n'était pas quelque chose qu'il voyait souvent et il en était ravi. Je me nomme Méliane. Je suis en voyage avec mes trois amis. Oh, bien, merci. Merci à Méliane. Je suis Samuère, oui. Samuère, le doyen second de Yargayal. Mais que s'est-il passé au juste ? Les gens parlent que ce monstre a surgi de nulle part. Pas de nulle part, non. Mon amie, elle a vu que la statue là-bas vibrait de façon étrange. En se rapprochant, la pierre vola en éclats et ce monstre jaillit de la statue. Sans que l'on comprenne ce qui nous arrivait, nous nous retrouvâmes au sol. Nous étions fort heureusement bien équipés pour mettre un terme à cette folie. Voilà ce qu'il s'est passé. Oh, oh. Eh bien, en tant que doyen second, oui, de Yargayal et au nom du peuple de la cité, vous avez toute ma gratitude. Mais oh, voyons, vous qui êtes en voyage, vous méritez bien une récompense à la hauteur de votre courage et de votre bravoure, bien sûr. Oui, oui. Vous avez bien une roquette, non ? Allez-y, je vous en prie. Je suis à votre service. Méliane resta un instant silencieuse et regarda ses camarades avec un regard malicieux. Tout juste. Nous aimerions que vous nous meniez au dôme et à ceux qui vous gouvernent. « Oui, bien sûr, le dôme, c'est la chambre des dieux, oui, la chambre des gouvernants, oui, bien sûr. Le doyen chef sera ravi de faire votre connaissance ainsi que le reste des membres de la chambre. Suivez-moi, je vais vous y conduire. » Ainsi, Méliane, Béolita, Lubis et Néphérité suivirent Samuère, le doyen second de Yergaïal, en direction du dôme. Cette imposante structure surplombant la cité en son cœur est là où, selon les dires du doyen second, résidaient les gouvernants de la chambre de Yergaïal et le doyen en chef. Au marché, les quatre femmes avaient été acclamées pour avoir sauvé la population de la Harpie. Elles avaient surtout réussir à obtenir ce que Méliane cherchait, à savoir l'approbation de la population et de ceux qui les gouvernaient pour demander à atteindre le dôme. Méliane savait très bien ce qu'elle faisait et pour qui elle le faisait. Et puis, en arrivant dans la salle principale du dôme où siège la régence de Yergaïal, elle et les trois autres femmes constatèrent qu'il n'y avait ni chambre de gouvernants ni personne la composant. Il n'y avait qu'un homme, le doyen en chef de Yergaïal, bien plus vieux et sénile que ne l'était Samuère. Méliane comprit alors que son plan, que le plan de Bourgoule pour asservir Yergaïal serait bien plus simple qu'elle ne le pensait en arrivant dans la cité. Il n'y avait que deux vieillards qui faisaient croire à la population qu'un doyen en chef présidait une chambre de gouvernants depuis le dôme. Les quatre femmes avaient maintenant le champ libre pour s'approprier Yergaïal et en prendre le contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada